RTL Matin 7h42 sur RTL, l'invité d'RTL Matin alors que le débat se fait chaque jour un peu plus catastrophique à l'Assemblée que les taxes on l'entendait à l'instant avec François, s'accumulent vous recevez ce matin Thomas, le maire de Meaux, ancien ministre du budget, Jean-François Copé Bonjour et bienvenue sur RTL, Jean-François Copé Bonjour Faut-il en finir ? Faut-il achever ce budget à grand coup de 49,3 et passer à autre chose ? Écoutez, on verra bien, moi ce que je constate c'est qu'il y a finalement certaines circonstances dans lesquelles les politiques peuvent devenir complètement fous et on est en train d'assister à un spectacle qui confine à la folie, à l'Assemblée Nationale Vos amis, vos alliés politiques ? Écoutez, comment vous dire ? D'abord cette désastreuse dissolution elle a ouvert un boulevard aux deux partis extrémistes ils sont 319 entre le RN et le Front Populaire 319 à se lâcher dans un délire fiscal dans la grande tradition des extrémismes avec les boucs émissaires désignés donc là les riches, les patrons, les entreprises, etc. Moyennant quoi on assiste à une folie fiscale complète où on raconte tous les jours n'importe quoi avec des amendements qui n'ont plus aucun sens pour augmenter les impôts au passage, ils ne proposent jamais de baisse de dépense publique de peur que la démagogie en prenne un coup et puis vous avez de l'autre côté une coalition gouvernementale dont on a compris quand même elle était très fragile et au lieu d'avoir des députés de cette coalition qui comprennent la gravité de la situation et qui même s'ils se sont tapés dessus avant je pense entre les LR et les macronistes ont compris que là il n'y avait pas d'autre choix que de soutenir le gouvernement Barnier parce que sinon c'est le chaos en fait ils se transforment en régleurs de comptes Vous pensez à qui là ? C'est Gabriel Atré, Laurent Wauquiez c'est ça ? Et puis c'est ceux qui votent derrière eux quand même parce que du coup ils donnent à l'extrême gauche une vice-présidence une présidence de commission et pas la moindre celle des affaires économiques et le tout dans une ambiance où pour le même prix vous avez le modem qui est censé être le parti de François Bayrou donc de la modération qui invente les pires amendements et les votes avec l'extrême gauche et puis alors ça ne se termine pas là vous avez même dans le gouvernement vous avez même des ministres qui expliquent que si leur budget se réduit alors que tout le monde explique qu'il faut baisser les dépenses publiques ils démissionnent Bon, on se dit mais à quel moment ce cauchemar va s'arrêter ? A quel moment ? Alors qu'est-ce qu'il va faire que ça va s'arrêter ? Écoutez, c'est une très bonne question parce que vous avez des gens qui jouent au pyromanes Le modem qui a voté la pérennisation de la hausse d'impôts pour les plus riches ça devait durer 3 ans, ça devait être temporaire ils ont dit qu'il faut que ça soit pérenne Mais je ne sais pas où ils habitent c'est quoi l'idée ? C'est de taper absolument sur les impôts et surtout de ne pas proposer de baisse de dépenses pour être bien sûr d'énerver, de ne pas perdre de voix C'est cette espèce de match entre d'un côté les idéologues de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui veulent la déstabilisation en vérité du pays et de l'autre des gens qui sont devenus des calculateurs par rapport à 2027 fait qu'on a un spectacle pour les français mais qui est effroyable de l'Assemblée nationale et je passe sur le fait d'arriver avec des jeans troués des t-shirts ou du député qu'on interpelle parce qu'il est en train d'acheter de la drogue et dont M. Coquerel dit bah oui mais il est en traitement thérapeutique alors qu'il a acheté de la drogue à un mineur Il doit démissionner Andy Kerbrat ou pas ? Je ne sais pas, moi l'extrême gauche elle donne des leçons de morale absolument sur tous les sujets donc il y a quand même là, en ce qui concerne ce point-là de quoi quand même se poser quelques très grandes questions Il a encore sa place à l'Assemblée ou pas selon vous ? De mon point de vue absolument pas C'est un combat que nous menons contre la drogue dans tous les sens mais enfin bon, je ne peux pas faire tous les sujets ce matin Thomas Soto mais tout ça est délirant mais on a envie de se dire mais attendez, notre pays il était heureux jusqu'au 9 juin et il est en train de sombrer parce que livré à une bande d'un côté d'idéologues et de l'autre de calculateurs par rapport à 2027 Vous les mettez dans le même sac en fait les idéologues et les calculateurs l'extrême gauche et l'extrême droite Non, les idéologues c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui votent ensemble alors que Mme Le Pen a besoin de notabilité, de crédibilité elle vote avec l'extrême gauche donc on est chez les dingues quand même C'est-à-dire en matière de matraquage fiscal vous êtes pas mal non plus parce qu'il paraît que vous souhaitez le retour de la taxe d'habitation vous Jean-François Coté que vous appelez la taxe de résidence Non mais écoutez, moi je veux bien mais il faut se poser deux secondes L'idée elle est simple la taxe d'habitation en fait elle n'a pas disparu elle a été payée par l'Etat à la place des contribuables ça veut dire que c'est les contribuables qui la payent quand même Bon, pour 20 milliards d'euros Ben oui, ça veut dire que si c'est pas payé par la collectivité c'est payé par l'Etat et qui renfloue l'Etat c'est les contribuables Bon, 20 milliards d'euros Pendant ce temps-là les collectivités bien gérées n'ont plus de ressources autres que des subventions donc mon idée elle est de dire ces 20 milliards d'euros que l'Etat paye quand même et bien il vaut mieux que ce soit les collectivités locales sous la forme d'une taxe de résidence financière et taxe d'habitation Ils fusionneraient les deux en fait Bien sûr qui seraient beaucoup plus modérés et on y veillerait la loi peut le permettre et qu'il faudrait que le citoyen voit au moins où va son argent quand la commune finance une école un rond-point ou une police municipale Aujourd'hui tout ça est complètement déconnecté et quant à l'Etat par démagogie c'est encore une innombrable démagogie du gouvernement Macron à supprimer cette taxe d'habitation il l'a quand même payé voilà donc 20 milliards d'euros alors qu'on en cherche 40 ou 50 ça n'exonère en rien le fait que l'Etat doit continuer de baisser les dépenses mais qu'au moins on soit un peu plus raisonnable et aujourd'hui il faut bien le dire que la place au raisonnable elle n'est pas très importante Toutes les 5 minutes il y a une nouvelle idée qui sort là les députés ont voté contre la défiscalisation des primes pour les médaillés olympiques c'est symbolique s'ils ont raison c'est la justice sociale c'est la justice fiscale qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord pour les... C'est 80 000 euros pour une médaille d'or voilà et un petit peu moins pour les deux autres Oui, enfin excusez-moi c'est d'une démagogie totale à partir du moment où on a la chance de pouvoir honorer nos médaillés olympiques comme d'ailleurs un certain nombre d'autres incarnations de l'excellence en France on n'est pas obligé d'y mettre tout de suite de l'impôt mieux vaudrait qu'on baisse un certain nombre de dépenses parce que le sujet en réalité Thomas Soto c'est que comme vous l'avez vu il n'y a pas du tout de promesse de baisse de dépenses l'extrême droite comme l'extrême gauche veille scrupuleusement parce qu'il n'y en ait aucune or on sait très bien qu'il faut donner un message au marché financier sinon on va avoir des taux d'intérêt énormes pour financer la dette donc il faut leur montrer qu'on va vraiment baisser nos déficits et ensuite à moyen terme il va falloir faire ce que tous les autres pays européens ont fait revoir l'âge de la retraite à nouveau travailler plus Donc le monter ? Bien sûr travailler plus Ils sont à 67 ans en Europe on est poussivement à 64 avec des exonérations dans tous les sens Donc on aille à combien nous ? Écoutez on peut déjà peut-être passer à 65 voir un peu dans quelle mesure on peut revoir le temps de travail 35 heures on est en dessous de la moyenne européenne au nom de quoi ? Alors qu'on est un des pays désolé de devoir le dire le plus heureux et le plus parmi les plus protégés du monde C'est pas pour nous qu'on le dit c'est pas par plaisir je préférerais dire l'inverse mais il faut avoir ce dialogue avec les français Les français n'ont pas l'impression d'être dans un pays les plus heureux du monde et ils n'ont plus confiance en rien semble-t-il Il y a même un rapport très sérieux du conseil environnemental et social conseil économique et social qui nous explique que les français remettent en cause le principe même de la démocratie On est chez les dingues une bonne dictature mon bon monsieur tout ira mieux On en est là en France C'est très intéressant ce sondage il montre quoi ? Il montre qu'en réalité les français font un procès en inefficacité à l'état Ils considèrent que aujourd'hui en démocratie ce qu'ils attendent en premier c'est l'ordre l'ordre dans la rue l'ordre dans les comptes l'ordre à l'école l'ordre aux frontières et que l'état est aujourd'hui dans un cadre démocratique impuissant à le faire alors qu'il n'a jamais été écrit nulle part que la démocratie c'était l'impuissance Qu'est-ce qui empêche un état démocratique d'assumer l'ordre ? Il faut de la volonté politique C'est un parti de gouvernement de le faire C'est l'ADN de la droite de gouvernement normalement de le faire Comme la droite de gouvernement elle doit incarner demain le progrès économique social environnemental scientifique Mais il y a une deuxième explication à ce sondage sur le rejet de la démocratie C'est qu'aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens en France et même dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs ils ont perdu le sens du tragique Vous savez le tragique c'est la guerre Et ça fait 80 ans qu'on n'a plus de guerre sur notre continent Heureusement c'est merveilleux et tout le monde l'a oublié La guerre c'est quoi ? Depuis 2000 ans en Europe c'est de père en fils on perd son père son fils à la guerre son mari à la guerre et aujourd'hui on n'a plus cette perception on ne sait plus ce que c'est Vous leur dites réveillez-vous les français là ? Vous savez on a tous des enfants moi j'ai vécu ça je les ai parfois racontés moi j'ai une de mes filles un jour qui m'a dit papa c'est tragique je lui ai dit qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit mon portable ne marche plus et je lui ai dit en fait non ce qui était tragique par exemple c'est ton grand-père qui a échappé à une rafle à Aubusson en 1943 ça c'est tragique et bien de temps en temps je pense qu'il faut partager avec les français la réalité du tragique et la chance immense que nous avons en France d'avoir et en Europe un continent préservé de tout cela par le travail par l'effort par la raison et il faut retrouver la raison parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de revivre la parabole des aveugles J'ai une dernière question qui va peut-être vous paraître un peu dérisoire mais ce matin dans le Figaro Rachida Dati dit qu'elle veut faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris 5 euros par visiteur pour financer dit-elle la rénovation de toutes les églises de France c'est une bonne idée là encore de faire payer ou pas ? Bien sûr parce que c'est pas tout à fait la même idée qu'un gros impôt global qui va sombrer dans la cuve des dépenses publiques inutiles là il s'agit de montrer aux gens qui vont payer cette somme que cela va directement financer la rénovation de notre patrimoine qui est un élément clé de notre identité c'est une de ces bonnes idées qu'il faut mettre sur la table Ce que vous dites c'est qu'on peut payer quand c'est fléché quand on comprend pourquoi on paye Il y a une partie qui ne peut pas l'être et c'est très bien comme ça au nom de la solidarité mais il est bien que de temps en temps on sache aussi où va son argent d'où l'intérêt d'avoir par exemple des impôts locaux qui font que les gens savent si leur maire gère bien leur ville ou pas ça fait une différence entre les villes bien gérées et mal gérées là tout est dans une espèce une énorme marmite l'Etat compense pour tout le monde et c'est devenu illisible et ça incarne l'impuissance de l'Etat et de la démocratie Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu ce matin sur RTL Vous restez avec nous c'est pas fini Mais oui vous êtes dans l'oeil de...